Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, tutoriel Lightroom dans lequel je fais un traitement en Eye Key d'un portrait boudoir que j'ai fait avec Gabriel l'automne dernier. Qu'est-ce que c'est le Eye Key? Si vous faites de la photo, vous avez probablement entendu parler de Eye Key, vous avez probablement aussi entendu parler de Low Key. Alors, une image Eye Key, c'est une image qui est principalement dans des tonalités de haute lumière. Et une image Low Key, c'est une image qui est principalement dans des tonalités de basse lumière. Maintenant, je tiens à faire une mise au point. Une photo Eye Key, ça veut pas dire surexposer la photo. Ok, une photo Eye Key doit être bien exposée, elle ne doit pas être surexposée. Lorsqu'on fait une image Eye Key, c'est juste qu'on s'arrange pour avoir une image qui va être principalement constituée de sujets lumineux. Une image constituée principalement de haute lumière. Ici, dans le portrait que je travaille, dans le tutoriel qui s'en vient, Gabriel portait de la lingerie blanche. Gabriel a une peau qui est assez blanche. Gabriel était dans des gradins de pierre, une pierre jaune pâle. Et cette journée-là, le ciel était couvert, donc on avait une lumière diffuse. Alors, tous ces ingrédients-là mis ensemble font en sorte que j'ai obtenu des images propices à faire du Eye Key. Tout dans les photos était lumineux en partant. Les vêtements, la peau du modèle, la lumière, les lieux. Alors, quand on fait du Eye Key ou du Low Key, ça ne veut pas dire de surexposer ou de sous-exposer la photo. Ça veut dire de s'arranger pour que dans notre photo, les hautes lumières soient prédominantes ou les basses lumières soient prédominantes si on parle de Low Key. Ensuite, une fois que la prise de vue est faite, bien là, on s'en va dans le post-traitement et là, on va travailler notre photo de façon à faire ressortir les hautes lumières si on fait du Eye Key ou faire ressortir les basses lumières si on fait du Low Key. Alors, dans le portrait ici, c'est du Eye Key. Alors, vous allez voir que tout ce que je fais dans le post-traitement de la photo est pensé de façon à avoir des luminosités élevées. Et la première chose qui est faite dans le traitement qui me permet d'avoir une image Eye Key, c'est évidemment la courbe des tonalités. Vous allez voir comment la courbe des tonalités est ajustée pour me donner du Eye Key. Alors, prenez votre ordinateur, ouvrez Lightroom, trouvez-vous une photo que vous avez faite dans des conditions propices au Eye Key et suivez les étapes du tutoriel. Alors, on y va. Voici le portrait de Gabriel que je vais travailler en Eye Key. Alors, la première des choses que je dois faire, je dois augmenter la luminosité des ombres, la luminosité des basses lumières. Alors, une photo qui est en Eye Key, c'est une photo qui est principalement dans des tonalités de hautes lumières. Alors, je vais augmenter la luminosité des basses lumières. Et pour faire ça, je prends la courbe. OK? Vous avez différents types de courbes. Vous avez la courbe paramétrique qui est représentée par un cercle avec deux petites vagues à l'intérieur. Et vous avez la courbe à point qui est représentée par un cercle blanc. Alors, ici, pour faire le travail que je veux faire, ça prend la courbe à point, celle qui est représentée par le cercle blanc. Alors, vous cliquez sur courbe à point. Alors là, je vais augmenter la luminosité des basses lumières. Alors, pour faire ça, je prends la courbe complètement à gauche et je la soulève. Voilà. Et vous voyez, juste en faisant ça, j'ai augmenté la luminosité des basses hautes lumières. Et ma photo devient du hautes lumières. Ensuite, je vais légèrement diminuer la luminosité des hautes lumières. Parce que si on regarde ici, au niveau de l'épaule et du poignet, les hautes lumières sont devenues très lumineuses au point où on perd un petit peu de détail tant c'est lumineux. Alors, je vais tout simplement prendre ma courbe ici et la diminuer juste une petite affaire. Juste pour dire que je diminue la luminosité des hautes lumières pour éviter de perdre du détail dans les hautes lumières. Ensuite, je m'en vais dans les réglages de tonalité. Je vais augmenter l'exposition, comme ça ici. Je vais légèrement diminuer les noirs. Je vais récupérer les détails dans les ombres en augmentant la luminosité des ombres. Je vais évidemment augmenter la luminosité des blancs. C'est une photo high key. Alors, il va de soi que les blancs doivent être lumineux. Alors, j'augmente la luminosité des blancs. Pour éviter de perdre du détail dans mes hautes lumières, je diminue la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Et pour avoir une image qui est douce, je vais diminuer le contraste. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont les réglages de tonalités que j'ai utilisé. Ensuite, c'est une photo de boudoir. C'est une photo qui est très délicate. Si on regarde la pose que Gabriel a prise dans la photo, la lingerie qu'elle porte, c'est une photo très délicate. Alors, pour cette photo-là, ça s'est approprié que les couleurs soient, elles aussi, délicates. Alors, je vais tout simplement diminuer la saturation des couleurs. Question de ne pas avoir des couleurs trop flash qui rendraient la photo un peu rude à regarder. Et je vais légèrement augmenter la vibrance des couleurs pour qu'il y ait un petit peu de luminosité dans les couleurs. Ensuite, la prochaine étape. Je vais aller dans les réglages TSL, ici. Alors, si vous cliquez sur « Tout », vous allez voir tous les réglages de teinte, de saturation et de luminance apparaître. Ensuite, moi, je trouve que ça fait un menu qui est très long. Alors, moi, ce que j'aime faire, je vais souvent plutôt faire apparaître uniquement l'onglet qui m'intéresse. Alors, en ce moment, je veux pouvoir travailler sur la saturation des couleurs. Alors, je clique sur « Saturation », ici. Et je vois des fichiers uniquement les curseurs pour la saturation des couleurs. Mais ça, ici, c'est juste une question de préférence personnelle. Si vous voulez voir les curseurs de toutes les fonctions, bien, cliquez sur « Tout », et là, vous allez avoir le grand menu. Alors, ici, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux que la peau soit laiteuse, une peau très blanche. Alors, je vais prendre les réglages de saturation des couleurs. Alors, je vais cliquer sur le petit point qu'il y a ici. Voilà. Et une fois que j'ai cliqué sur le petit point, j'ai juste à placer ma souris sur la couleur dont je veux ajuster les réglages de saturation. Et en glissant la souris, je vais être en mesure d'ajuster la saturation de la couleur où est la souris. Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais tout simplement désaturer légèrement la couleur de la peau. Alors, avec la souris, je clique, je glisse la souris, et vous voyez les réglages de curseur. La saturation dans les tons d'orange a diminué. Et je peux l'ajuster manuellement pour peaufiner si je veux. Et en faisant ça, ça me donne une peau qui est très, très blanche. Ensuite, question de rester dans l'ambiance high-key, je vais augmenter la luminosité des couleurs qui forment la peau du visage. Alors, je me place sur luminance, j'active la sélection par la souris, je place ma souris sur le visage du modèle, et légèrement, j'augmente la luminance des couleurs du visage. Voilà, comme ça ici. Et lorsqu'on a fini d'utiliser la sélection par la souris, on clique sur « Terminer » en bas de l'écran. Alors, vous voyez, les réglages de saturation et de luminance que j'ai appliqués à la photo, vous voyez ici, c'est le réglage de luminance, ici, les réglages de saturation, ces réglages-là font en sorte que la modèle a une peau très blanche. Question de rester dans la thématique du high-key. Prochaine étape, le color grading. Alors ici, je vais commencer par les ombres. Quand je fais du color grading, j'aime toujours commencer par ajuster la teinte de couleur que j'ajoute aux ombres. Alors, je vais tout simplement ajouter une teinte de bleu aux ombres. Voilà, comme ça ici. Et je vais diminuer la luminosité du bleu. Ensuite, je vais ajouter une légère teinte d'oranger dans les tons moyens. Question de réchauffer la couleur de la peau. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter un ton de jaune dans les hautes lumières. Voilà, pas trop saturé et j'en augmente la luminosité. Et finalement, je vais déplacer la balance vers la droite afin de donner priorité aux couleurs que j'ai ajoutées dans les hautes lumières. Et pour éviter que les trois teintes de couleurs soient trop mélangées ensemble, je vais diminuer la fusion. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur la fonction color grading, j'ai un tutoriel dans lequel j'explique en détail comment utiliser la fonction color grading. Alors, voilà où j'en suis rendu dans mon portrait. J'ai une image IKI, des couleurs très douces. Et là, maintenant, je m'en vais juste faire des corrections locales en utilisant le pinceau. Alors, la première chose, je regarde ma photo et je trouve qu'elle est un peu trop lumineuse. Alors, je vais diminuer l'exposition, comme ça ici. Je vais augmenter la luminosité des noirs, augmenter la luminosité des ombres, et je vais diminuer la luminosité des blancs. Voilà, et peut-être diminuer un petit peu le contraste. Quand vous travaillez dans Lightroom, ce n'est jamais un processus linéaire. J'ai ajusté ma courbe, j'ai ajusté les réglages de tonalité ici, après ça, j'ai travaillé avec les couleurs ici, et je reviens à ces réglages-là encore une fois. Alors, travailler dans Lightroom, ce n'est jamais un processus linéaire. Vous allez souvent devoir revenir sur des réglages que vous avez déjà appliqués pour les modifier à nouveau. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le pinceau pour adoucir le visage. Alors, si je regarde le visage, les basses lumières dans le visage sont un petit peu trop sombres, et le visage est un petit peu trop contrasté. Alors, je vais prendre le pinceau. Avec le pinceau, je vais prendre le réglage ombre. Je vais augmenter la luminosité des ombres, et je vais diminuer le contraste. Et étant donné que je veux que les retouches soient délicates, je mets le débit à 80, et je mets la densité à 80. Lorsque vous voulez faire des retouches délicates avec le pinceau, surtout si c'est dans un visage comme ici, ne mettez jamais la densité plus haute que 80. Si vous mettez la densité plus haute que 80, vous allez augmenter les chances que les coups de pinceau soient visibles. Et pour pouvoir appliquer graduellement le pinceau dans votre image, diminuer le débit. Alors, les réglages du pinceau que j'ai appliqué dans le visage, vous les voyez ici, j'ai diminué le contraste, et j'ai augmenté la luminosité des ombres. Et là, j'applique ces réglages-là sur le visage. Et vous voyez, ça l'adoucit le visage. Voilà, comme ça ici. Je vais encore éclaircir un petit peu les ombres. Voilà. Ensuite, si je regarde ma photo dans son ensemble, ici, au niveau de l'avant-bras et de l'épaule ici, il y a une légère perte de détail parce que c'est un petit peu trop lumineux. Alors, je m'en vais prendre un pinceau encore une fois. Et là, avec le pinceau, je m'en vais prendre le réglage haute lumière et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières et je vais appliquer le réglage ici sur l'épaule et l'avant-bras juste pour dire que je récupère les détails dans mes hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Et je pourrais aussi le passer un peu sur la bretelle de son bustier sur le bras qui est à droite, ici. Et voilà. Alors, voilà où j'en suis rendu dans ma photo. Maintenant, Gabriel avait les cheveux bleus. Personnellement, j'adore les modèles qui ont des cheveux de couleur. Ça sort de l'ordinaire, c'est original et ça fait toujours des photos qui sont visuellement très fortes. Seulement, avec les différents réglages que j'ai appliqués dans ma photo, les cheveux sont d'un bleu un peu terne. Alors, je m'en vais prendre le pinceau. Je m'en vais utiliser le réglage saturation et je vais augmenter la saturation des couleurs et je vais passer sur les cheveux. Comme ça ici. Question d'augmenter la saturation du bleu pour que ses cheveux soient un peu moins ternes. Voilà. Ensuite, je pourrais augmenter un petit peu l'exposition pour que les cheveux soient moins sombres. Je vais augmenter un peu la clarté, augmenter un peu la luminosité des blancs, diminuer la luminosité des noirs et finalement, je suis toujours dans les réglages du pinceau. Et qu'est-ce que je vais faire pour puncher encore un peu plus la couleur des cheveux? Je vais prendre la fonction couleur. Je clique sur la petite boîte qu'il y a ici et là, j'ai l'outil pour sélectionner une couleur. Alors, vous voyez, il y a une pipette. Je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncée et avec la pipette, je vais cliquer sur la couleur des cheveux de Gabriel. Et automatiquement, la teinte de bleu correspondant au bleu des cheveux est sélectionnée dans la boîte de sélection de couleurs et je me trouve à ajouter, à peindre par-dessus les cheveux de Gabriel une teinte de bleu et ça rend les cheveux d'un bleu encore plus vif. La dernière chose que je vais faire, je vais recadrer la photo. Alors, étant donné que la photo va aller sur Instagram, le format portrait pour Instagram, c'est le ratio 4 par 5. Alors, je recadre ma photo comme ça ici, voilà. Et question d'ajouter à l'effet vaporeux de la photo. Je vais commencer par diminuer la clarté de l'image. Alors, c'est une photo qui est très délicate. Si les détails sont trop accentués, ça fait un non-sens dans la photo. Alors, je vais tout simplement diminuer la clarté de la photo. Juste un petit peu. Et ça va adoucir la photo. Et la photo va avoir une texture qui est plus appropriée pour une image de boudoir haïki. Et je vais ajouter un vignettage autour de la photo. Je vais ajouter un vignettage en haute lumière. Alors, j'augmente la luminosité du vignettage. Pour être capable de bien voir où je place mon vignettage, je fais un gros vignettage. OK. Question de bien voir où il est placé. J'ajuste la forme de mon vignettage. Alors, je vais lui donner une forme un petit peu carrée. J'ajuste la distance de ma vignette par rapport au centre. J'estompe le contour de mon vignettage. Je l'ajuste comme il faut. Et là, je diminue l'intensité de mon vignettage. Vous voyez, c'est très léger. Sans le vignettage, avec le vignettage. Je pourrais le mettre un petit peu plus lumineux. Et le rapprocher un peu du centre. Voilà, comme ça ici. Et voilà. Le vignettage appliqué est très délicat. Sans le vignettage, avec le vignettage. Mais ça vient rendre à la photo une apparence de douceur. Alors, voilà. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué de faire du haïki. Il suffit juste de penser en termes de luminosité. Augmenter la luminosité de la photo. Adoucir les couleurs. Augmenter la luminosité des couleurs. Et c'est évidemment avec la courbe que le gros du travail se fait. Vous avez probablement remarqué que la photo à l'origine est très sombre. La raison de ça est très, très simple. C'est que lorsqu'on travaille avec un modèle, c'est très important de s'assurer qu'il n'y a pas de région sur la peau qui soit brûlée. Qui soit surexposée. Parce que s'il y a des régions de la peau qui sont surexposées, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'on va travailler la photo à l'ordinateur, les régions surexposées vont faire des plaques blanches. À l'intérieur desquelles, il n'y aura absolument aucun détail. Et ça, c'est vraiment très laid dans un portrait. En photographie, on a l'habitude de surexposer. Exposer à droite. Mais lorsqu'on fait du portrait pour éviter d'avoir des régions de la peau qui sont surexposées, qui sont brûlées, on ne fera pas une exposition à droite. On va exposer normalement ou on va exposer avec une légère surexposition. Mais on ne surexposera pas autant que lorsqu'on expose à droite. On va faire ça pour s'assurer qu'il n'y ait aucune région dans la peau qui est surexposée au point où il y a une perte de détail. Et si vous voulez être très sûr de ne pas avoir de perte de détail dans la peau, bien, sous-exposer un petit peu, comme moi, j'ai fait la prise de vue ici. Vous voyez, comme vous avez vu, la photo est très, très sombre en sortant de la caméra. Seulement, je n'ai aucune perte de détail, nulle part dans le visage ou dans la lingerie. Alors voilà, si vous avez des idées de tutoriel pour Lightroom, n'hésitez pas à me contacter, à me donner vos idées. Merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci aux gens qui prennent le temps de commenter mon travail. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada